Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je suis à Paris, à l'Hôtel de la Marine, sur la place de la Concorde. L'Hôtel de la Marine, ce n'est pas vraiment un hôtel où on passe la nuit, pas du tout même. C'est un bâtiment qui a été construit il y a 250 ans sous le règne de Louis XV et qui a vu passer beaucoup, beaucoup de choses. Du vol des joyaux de la Couronne, durant la Révolution, à l'Occupation, durant la Seconde Guerre mondiale, en passant par les personnages assez charismatiques qui l'ont dirigé. On va revenir ensemble sur l'histoire assez mémorable de l'Hôtel de la Marine, qui a rouvert en juin 2021, après 4 ans de travaux et de rénovations. En 1748, la ville de Paris décide d'ériger une nouvelle place. Mais pas n'importe laquelle. Une place royale pour honorer le roi Louis V. Dans la tradition antique, une statue équestre en bronze de Louis est commandée au sculpteur Edme Boucharon. Cette dernière sera le point central de la place, autour de laquelle doit s'organiser, avec uniformité et symétrie, les édifices qui seront construits autour. Une sorte de concours d'architecture publique est organisé, mais les projets proposés sont démesurés et ne plaisent pas au roi. Deux ans passent pendant lesquels le projet patine, et seul l'emplacement du projet est choisi. Un terrain marécageux appartenant principalement au roi, entre le jardin des Tuileries et l'avenue des Champs-Elysées. Ni plus ni moins que l'emplacement de la future place de la Concorde. Le projet est alors confié à l'Académie royale d'architecture, dirigée par le premier architecte du roi, Ange Jacques Gabriel. En 1753, 19 propositions sont présentées au roi, qui charge Gabriel d'en faire une synthèse. Il choisit de préserver les vues sur la Seine et celles des arbres des Tuileries et des Champs-Elysées, en ne construisant qu'au nord de la place. Deux palais monumentaux doivent encadrer la nouvelle rue royale, qui mène à l'église de la Madeleine. S'inspirant de la colonnade du Louvre et des places royales construites par Louis XIV, Gabriel crée les façades que l'on peut voir aujourd'hui. Deux pavillons latéraux encadrant une loggia à colonnade corinthienne. La rue royale devient le centre de la composition et fait face à la statue de Louis XV. Avec ce rapport à la symétrie et à l'uniformité, tant recherché dans ce genre de construction. Une fois les plans validés par le souverain, les façades sont construites et terminées en 1765. Et quand je parle des façades, en réalité, il s'agit de décors qui s'élèvent sur du vide. Il n'y a absolument rien derrière. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à discuter de ce qu'on va pouvoir mettre dans ces bâtiments qui sont au cours de construction, parce que c'est ce qui conditionne le décor. En 1767, l'édifice à droite de la rue royale devient ainsi le garde-meuble de la Couronne. Une institution qui trouve ses origines au Moyen-Âge, mais dont l'administration est créée en 1604 par Henri IV. Louis XIV va ensuite le réformer en l'administration telle qu'elle existe au XVIIIe siècle. Son but officiel est double, tout d'abord meubler les résidences royales et donc fournir de nouveaux meubles suivant la demande, et ensuite conserver, entretenir et réparer les meubles, tapisseries, objets d'art, armures et bijoux appartenant à la Couronne. L'intendant du garde-meuble, Pierre-Élisabeth de Fontagneux, emménage en 1772 et participe à la construction de son lieu de travail et à la décoration de ses appartements de fonction. Et ce qui est vraiment intéressant avec Fontagneux, c'est que c'est vraiment un type de son temps, un peu le cliché de l'homme des lumières quoi. Il est à la fois érudit, curieux et libertin, trois facettes qu'on va retrouver dans l'aménagement du bâtiment. Ouais, même le côté libertin. Si son intérêt pour les sciences et les arts se retrouve bien dans l'installation de ses appartements, qui comprennent des laboratoires de chimie et qui devient un des premiers bâtiments de France à être équipé d'un réseau d'eau chaude alimentant sa baignoire, il installe également, pour assouvir ses pulsions libertines, un cabinet des glaces entièrement recouvert de miroirs avec un sofa au centre. Fondamentalement, Fontagneux ne change rien à l'administration dont il hérite et qui fonctionne plutôt bien. Mais sa curiosité d'esprit et son expérience pratique le rapprochent des artistes et des artisans qui travaillent pour le garde-meuble. Comme je vous le disais, un des rôles du garde-meuble est de conserver les possessions royales. C'est le stade embryonnaire de la notion de patrimoine qui n'existe pas encore à l'époque. Du coup, les collections royales du garde-meuble participent au prestige de la France et donc du roi en montrant le savoir-faire des artisans et la richesse du royaume. On n'est vraiment pas sur une mission anodine. C'est donc probablement un peu dans cette optique que, sous l'impulsion de Fontagneux, le garde-meuble va ouvrir ses portes dès 1777 aux visiteurs, un mardi par mois, entre avril et novembre. Les curieux peuvent donc visiter gratuitement les salles d'exposition aménagées au premier étage et spécialement conçus pour présenter les collections. Le garde-meuble de la Couronne est ainsi considéré comme le premier musée des arts décoratifs de France et l'un des premiers musées du monde. Ils sont exposés les armes d'apparat, des objets venant de l'étranger comme une armure de samouraï, des étoffes et tapisseries précieuses, mais aussi les joyaux de la Couronne. À partir de 1786, la visite se termine par la présentation des bronzes, une nouvelle galerie aménagée par le second intendant du garde-meuble à loger dans le bâtiment, Marc-Antoine Thierry de Ville d'Avray. Et autant vous dire que ce type n'a pas vraiment le même profil que Fontagneux qui aimait checker son boule dans son cabinet. Ce dernier est un proche de Louis XVI qui vient d'être anobli lorsqu'il obtient la charge du garde-meuble. C'est donc tout l'inverse de son prédécesseur. Rigoureux et sérieux, il ne semble avoir aucune affinité avec les arts. Lorsqu'il s'installe en 1784 au garde-meuble, il refait en partie la décoration. Petit fun fact d'ailleurs, le cabinet des glaces aménagé par Fontagneux n'est pas du tout au goût de la femme du nouvel intendant. Aujourd'hui, on peut voir des chérubins et des femmes habillées peints sur les miroirs. Mais en réalité, il s'agit d'un changement opéré à la demande de Madame Thierry de Ville d'Avray. Et évidemment, dans le décor originel de Fontagneux, les femmes étaient nues. Thierry de Ville d'Avray est un intendant talentueux et réorganise complètement l'administration du garde-meuble. En seulement 5 ans, il réussit par exemple l'exploit de remplacer l'ameublement de toutes les résidences royales. Mais son ascension rapide, due uniquement aux largesse de Louis XVI, est vue d'un mauvais oeil par beaucoup de ses contemporains. Ses détracteurs sont particulièrement critiques envers cet intendant qui passe son temps à faire des coupes budgétaires et qui, dans le même temps, montre un peu trop sa richesse nouvellement acquise. Sa femme, faisant chambre à part, aurait d'ailleurs eu un petit chien carlin, une mode initiée par Marie-Antoinette, qui aurait bénéficié d'une niche de luxe comme celle que l'on peut voir aujourd'hui à l'Hôtel de la Marine. Jalousie ou pas, Thierry commettra des erreurs tactiques et à partir de 1789, son administration est vivement critiquée. 1789, c'est l'année de la Révolution et forcément, le garde-meuble, qui est le symbole de la royauté, va attirer l'attention des révolutionnaires. Le 13 juillet au matin, des émeutiers se présentent devant le garde-meuble pour y prendre les armes exposées. On raconte ainsi que, lors de la prise de la Bastille, des émeutiers se battaient avec des armes d'apparat, donc passablement inutiles, comme les deux canons offerts à Louis XIV par l'ambassadeur du Siam en 1686 ou même l'épée d'Henri IV. En octobre de la même année, le gouvernement se réorganise et les administrations qui logeaient auparavant à Versailles avec le roi rentrent à Paris. Il faut bien les loger et c'est ainsi que Thierry de Ville-d'Avray accepte d'accueillir le ministère de la Marine dans la partie ouest du garde-meuble. Lors du renversement de la monarchie en août 1792, les choses se gâtent un peu. Thierry de Ville-d'Avray, ancien proche de Louis XVI, est arrêté et enfermé à la prison de l'abbaye. La statue de Louis XV au centre de la place royale est détruite et cette dernière est renommée place de la Révolution. C'est Jean-Bernard Restou, un peintre révolutionnaire, qui se voit confier le garde-meuble par le gouvernement provisoire. Des scellés sont mis sur les différentes portes des salles afin de protéger les collections. Cependant, dès la fin août, Restou va se plaindre beaucoup du manque de moyens. En gros, l'organisation de la garde nationale qui est chargée de la surveillance du bâtiment est tellement mauvaise que parfois, les gardes ne sont pas relevés pendant plus de 48 heures. Du coup, les gars partent et laissent le bâtiment sans surveillance. Et pour être honnête, quand ils sont là, ils sont tellement ivres que Restou a carrément peur qu'ils foutent le feu au bâtiment. Il n'est pas aidé. Les inquiétudes du nouveau directeur ne sont pas prises au sérieux. Un adjuvant général de la garde nationale se rend bien le 9 septembre sur place pour constater lui-même le problème, mais il déclare que les portes étaient bien fermées la nuit et donc qu'il n'y a vraiment rien à craindre. Au début du mois de septembre, les révolutionnaires ont peur d'un soulèvement royaliste. Ils entrent dans les prisons et massacrent alors les prisonniers royalistes. C'est à ce moment-là que Thierry de Ville d'Avray est assassiné. Mais dans le chaos engendré par les massacres de septembre, d'autres prisonniers sont relâchés. Voleurs, brigands et cambrioleurs se réunissent dans les rues et le pillage devient monnaie courante dans Paris. Toutes les nuits, des hommes pénètrent par exemple dans les combles des Tuileries pour se servir dans les anciens appartements royaux. Parmi ceux-ci, un certain Paul Miette se trouve justement en prison au printemps 1792 et il profite de l'anarchie qui suit les massacres de septembre pour non seulement s'évader mais aussi recruter plusieurs bandes de malfrats. Et Paul Miette, il est ambitieux, il veut faire le casse du siècle et il va y arriver. Si les faits sont aujourd'hui assez flous et que plusieurs versions de l'histoire cohabitent, il semblerait qu'avec l'aide de ses compagnons, ils s'introduisent dans le garde-meuble pour la première fois la nuit du 11 au 12 septembre grâce à un réverbère en face de la colonnade. Une fois sur la loggia, ils enfoncent le volet d'une fenêtre, coupent un carreau avec un diamant de vitrier et enfin ouvrent la fenêtre. Des guetteurs, déguisés en gardes nationaux, patrouillent sur la place de la Révolution. Au total, trois expéditions auraient eu lieu, les nuits du 11, 13 et 16 septembre. Après la première expédition, des nouveaux groupes de bandits se joignent au premier groupe. Les voleurs prennent de moins en moins de précautions, sûrs d'être en sécurité face à la garde nationale, totalement inefficace. En fait, les types sont tellement à l'aise qu'ils font des pauses pique-niques dans les salles d'exposition pendant les cambriolages. Une vraie promenade de santé. Ils sortent du garde-meuble les poches remplies de joyaux, de perles et d'or qu'ils se partagent en se disputant, parfois même en public, sur les quais de Seine. Dans la journée du 16 septembre 1792, des joyaux ramassés dans la rue ou achetés par des curieux attirent l'œil des joyaux consultés qui soupçonnent que ces derniers appartiennent à l'État. Le commissaire de police est prévenu et se rend au garde-meuble. Où l'adjoint des gardes nationaux présents sur place va vérifier les céléposés sur les portes, qui sont toujours intactes. On conclut donc qu'aucun vol n'a été commis au garde-meuble sans même vérifier le contenu des salles. C'est beau, un travail bien fait. Finalement, dans la nuit du 16 septembre, une cinquantaine de brigands retournent une dernière fois au garde-meuble. Une patrouille de gardes cueille deux retardataires qui descendent du réverbère devant la façade. C'est à ce moment que les gardes découvrent l'étendue du désastre. L'ensemble des joyaux représentent une valeur d'environ 23 millions de livres, soit plusieurs centaines de millions d'euros actuels, sans même compter la valeur qu'ils ont pris depuis. Et la majorité de ces joyaux a disparu. Alors que les autorités mènent l'enquête et récupèrent progressivement les bijoux volés, les hommes politiques et leur parti s'emparent de l'affaire pour exploiter l'événement et reprocher le vol à leurs opposants afin de mieux les discréditer. Le ministre de l'Intérieur, Roland, est par exemple persuadé que le vol est un coup monté par Danton et son secrétaire, Fabre d'Eglantine. Danton accuse quant à lui l'aristocratie. Les voleurs arrêtés désignent tous Paul Miette comme l'instigateur du complot. Mais, chose étrange et qui ne cesse d'étonner, seuls cinq des voleurs sont guillotinés sur la place de la Révolution, juste en face du lieu de leur méfait. Et Paul Miette est carrément acquitté en cassation alors qu'il a reconnu les faits. L'ensemble de ces événements vont créer la légende et le mystère qui entourent le vol des joyaux de la couronne. Y avait-il des commanditaires haut placés ? Et si oui, qui sont-ils ? Pourquoi personne ne s'est rendu compte de la disparition des joyaux avant le 16 septembre ? Où était le personnel du garde-meuble ? Et comment est-ce possible que le vol ait été aussi facile ? Déjà à l'époque, c'est donc un terrain propice à toutes sortes de théories du complot, d'autant plus que les autorités sont bien trop occupées à se tirer dans les pattes que chercher la vérité. Dans les années qui suivent, les biens du garde-meuble sont progressivement dispersés, vendus ou récupérés par le Muséum Central des Arts de la République qui ouvre ses portes en 1793 et deviendra plus tard le Musée du Louvre. En même temps, la marine grappille petit à petit l'espace délaissé par le garde-meuble. L'institution du garde-meuble est finalement supprimée le 19 mai 1798, laissant toute la place à la marine. L'hôtel du garde-meuble devient alors l'hôtel de la marine et la place de la Révolution est renommée la place de la Concorde. Pendant les deux siècles suivants, la marine va modeler le bâtiment selon ses besoins et ses ambitions. Par exemple, un nouveau bâtiment est construit dans l'arrière-cour pour conserver les archives et un étage est ajouté pour créer de nouveaux espaces de travail. Des symboles propres à la marine apparaissent dans les décors. Cependant, la marine, si elle modifie le bâtiment, ne le dégrade pas, ce qui a notamment permis de récupérer les décors du XVIIIe siècle, cachés sous 15 à 20 couches de peinture, lors de la restauration par le Centre des Monuments Nationaux. En 1843, les anciennes galeries d'exposition sont réaménagées en grandes salles à manger et en salles de réception. On ajoute des moulures et d'horures qui doivent rappeler les attributs militaires et les emblèmes mythologiques associés à la marine. L'idée, c'est d'avoir un endroit bien bling-bling pour organiser des balles et des événements mondains pour inviter tout le gratin. L'hôtel de la marine est inscrit en 1862 sur la liste des monuments historiques et les embellissements prennent alors la forme de restauration et de réparation, qui sont parfois, disons-le, assez insolites. Ainsi, lorsque l'on creuse le métro parisien sous l'hôtel en 1908, à la surprise générale, l'aile est du bâtiment s'affaisse légèrement et doit donc être redressée. Et j'aimerais vraiment avoir une pensée émue pour le responsable des travaux qui a dû lâcher un petit... Oups, quand il a vu le résultat. Évidemment, le ministère de la marine est un lieu où des décisions importantes sont prises, comme par exemple dans ce salon diplomatique. D'ailleurs, petit fun fact, qui dit politique dit espionnage. Et il n'est donc pas surprenant de découvrir dans le salon diplomatique une toute petite cabine où peut se tenir un homme pour espionner les conversations qui se déroulent dans le cabinet. L'un des panneaux du mur peut même être entreouvert pour mieux entendre les conversations. Et une des décisions importantes prises dans ces murs, c'est par exemple l'abolition de l'esclavage. Bien évidemment, le processus d'abolition de l'esclavage n'est pas le fait d'un seul homme, loin de là, et les révoltes d'esclaves dans les colonies ont amorcé et accéléré les discussions juridiques autour du sujet. Mais un des personnages importants de cette abolition est sans aucun doute le journaliste et écrivain Victor Schulcher, un défenseur acharné de la République et de ses valeurs. Lorsque le gouvernement provisoire de la Seconde République est créé au début 1848, Schulcher va convaincre le nouveau ministre de la Marine et des colonies, François Aragaud, de l'importance de son combat contre l'esclavage. Nous sommes en mars et Schulcher n'a pas de temps à perdre. La commission d'abolition de l'esclavage voit le jour le 5 mars et le 27 avril 1848, elle propose déjà une série de 12 décrets qui non seulement émancipent les esclaves et leur octroient le statut de citoyen, mais organise aussi l'avenir des colonies. L'émancipation est totale. Liberté du travail, de circulation, d'expression, de publication et de réunion. Et c'est sur ce bureau qu'a été rédigé le décret de l'abolition de l'esclavage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est occupé par la Kriegsmarine, c'est-à-dire l'état-major de la marine allemande. Lors de la libération de Paris, de nombreux soldats nazis restent retranchés, notamment dans le salon d'angle de l'appartement de l'intendant au premier étage. L'avantage de cette pièce étant qu'elle est située à l'angle de la place de la Concorde et de la rue de Rivoli, ce qui offre une position stratégique parfaite pour observer l'arrivée des combattants français. Des œilletons percés au milieu du volet, que l'on peut toujours voir aujourd'hui, permettent alors aux Allemands d'observer discrètement ce qui se passe dans la rue. L'hôtel de la marine, de par sa position privilégiée et son prestige, est le témoin de tous les événements de la fin du 19e siècle et du 20e. Sauvé in extremis pendant la semaine sanglante de la commune, transformée en hôpital pendant la chute de l'Empire, occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, l'édifice raconte l'histoire de la France. Et après 200 ans d'occupation des lieux, la marine déménage en 2015. Après quelques péripéties, l'hôtel de la marine est confié au centre des monuments nationaux, qui s'attellent à restaurer et animer les lieux. Aujourd'hui, le site est ouvert au public afin de faire découvrir son histoire, et comprend un parcours de visite avec les appartements de l'intendant, les salons d'apparat du 19e siècle et la loggia avec une vue incroyable sur Paris. Une autre partie est dédiée aux expositions et un espace de co-working a été mis en place dans l'hôtel de la marine afin d'aider à rembourser le prêt pour les travaux de rénovation de l'édifice. Et oui, parce que rénover un bâtiment comme ça, ça coûte des sous, d'autant qu'il a fallu adapter le lieu à l'accueil du public. C'est ainsi qu'une immense verrière a été construite au niveau de la cour de l'intendant afin d'illuminer davantage la cour qui est à la base très sombre, mais aussi de protéger le public de la pluie et de délimiter l'ancien aspect du bâtiment au 18e siècle puisqu'au-delà du deuxième étage, il s'agit d'un morceau de bâtiment qui a été rajouté au 19e siècle. Petite précision d'ailleurs, la cour de l'intendant et la cour d'honneur de l'hôtel de la marine sont accessibles à tous, gratuitement. On est donc au cœur de l'histoire avec un bâtiment qui évolue sans renier ses racines. Et vraiment, je vous encourage à venir faire un petit tour par ici parce qu'il y a plein de choses à découvrir qu'on n'a pas abordé dans cet épisode. Merci au Centre des Monuments Nationaux de nous avoir ouvert les portes de l'hôtel de la marine. Je vous encourage à aller faire un petit tour sur leur chaîne YouTube également si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet et sur d'autres lieux de patrimoine. Il y a plein de vidéos super intéressantes. Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube à moi, Nota Bene, vous pouvez également retrouver des reportages sur le château de Thalcy ou encore sur celui de Fougères-sur-Bièvre qui là encore ont été réalisés avec le Centre des Monuments Nationaux. Merci également à Hélène qui travaille avec moi sur les réseaux sociaux Nota Bene et qui a participé à la préparation de cette émission. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux reportages. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada